bonjour à toutes et à tous je vous retrouve ce warhammer total war avec l'épisode 12 de la série des contes vampires avec vlad von karstein dans cet épisode dans ce précédent épisode pardon la sylvaine a continué de recoloniser les roines du vieux monde et différents peuples humains à savoir en particulier l'oblaste de l'est de certaines villes en uslande comme château von röcken et wolferbrough dans mes souvenirs et vlad avait été en route pour recoloniser l'orden la troisième ville de la province de l'uslande notre but dans cet épisode ça va être de se préparer à la guerre contre les différentes nations à savoir en particulier les nains des montagnes et oui parce que quand vous voyez les nains les nains ont plus de 40 villes carrément donc c'est une site assez compliqué et surtout le problème c'est celui ci et oui les nains et l'empire sont des allées militaires si la sylvanie entre en deux entre en guerre pardon contre l'un des deux les deux riposteront et une guerre se devrait être menée sur deux fronts cependant les elfes sylvains sont en guerre aussi contre les nains et l'empire mais aussi contre les forces du chaos ce qui n'est pas pour nous déplaire parce que la sylvanie va profiter de chaque opportunité du coup la stratégie de la sylvanie sera la suivante essayer de faire un no man's land entre l'empire et les nains donc au niveau des montagnes zouvbar montagne noire et potentiellement ces montagnes ici ainsi que essayer de faire aussi un no man's land avec l'empire vu que déjà les elfes sylvains sont dans le recland ce qui pourra occuper les forces impériales maintenant on va voir donc là ce qu'il faudra faire c'est que mon fred reconstitue son armée et oui parce que les guerriers squelettes ça va bien un moment mais faut passer à autre chose contre du nain surtout que la sylvanie va recruter des gardes des cryptes pardon oui j'ai essayé de recruter beaucoup de gardes des cryptes en armes de l'autre comme si ils perdent sa armure comme voilà les nains c'est du tanky c'est du lourd limite un nain c'est une boule de deux de nerfs sur pas donc on va s'occuper de ça hop donc le tour est passé donc là je vais continuer la série avec les contes vampires donc je vais essayer d'arriver à la victoire mineure contre non en détruisant l'empire mais il faudra vite que je me dépêche quoi l'osland va subir une réveillon alors ah bah d'accord 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 alors joueur donc norden tu te mannes l'autre part immédiatement en coloniser dans le but d'unifier la l'eau glace de l'osland ensuite donc ils sont pas beaucoup pour le moment ça va le faire beaucoup que peut-on y bâtir bon on va renforcer une garnison château van rocken pour passer au niveau supérieur au pire on bout le bras zéro plus de corruption alors manfred va recruter des troupes provenant de sylvanie donc à savoir que trois gardes des cryptes avec des épées boucliers pour commencer se tirant d'un surplus de population essayons d'établir des relations avec d'autres peuples en particulier les elfes sylvains avec qui manfred de conquérater des étroits une cause commune contre les nains et l'empire mais bon quand je vois les terres ça m'inquiète voilà donc pour le moment on peut rien faire d'autre donc c'est pas du passage de tour l'attente de la bataille à venir la guerre contre les nains et l'empire regardez les nains attaque ils attaquent grensdat vu l'armée que j'en face j'ai aucune chance clairement il va falloir trouver une solution là parce que j'ai fait des tests en solo parce qu'il n'y a pas moyen d'y arriver donc il va falloir à mon avis sacrifier des villes une deux trois quatre armées stratégie à établir sur la vit le no man's land sinon là j'ai aucune chance et tout sauf pourquoi je me suis battu ça a été inutile au moins on est en guerre contre l'empire ce qui est un objectif bonus très bien organisation à norden la sylvanie contrôle l'ensemble de l'oblast avec les droits vides et on va rebâtir le tout on va booster la mine d'or à wolfambo commencer au niveau des nouvelles qu'avons-nous norden est occupé chaque taux drakenoff au niveau 4 drakenoff devient de plus en plus grand chaque jour donc on peut recruter Gorce apparemment ce qui est très bien Manfred a recruté ses troupes c'est très bien voilà plus de garde des cryptes dans cette armée du coup à mon avis il serait judicieux de pisseux dans les varagues du fait que contre l'innin ça va être pas très utile je regarde les autres armées qui composent la faction donc on peut recruter Gorce apparemment ce qui est très bien du coup Gorce va être recruté à Waldenov commencer parfait je ne peux rien faire d'autre pour le moment mon armée que Manfred n'est pas assez puissante pour essayer d'aller te chier les neufs ça serait du sucrement et moi je ne refuse là c'est pareil hein écoutez ils ont des tueurs et tout moi je ne peux pas quand je vois les armées qu'ils ont c'est complètement aberrant quoi là on a peut-être une chance mais bon les longues barres du tout c'est fort quand même leurs armées sont très puissantes il va falloir sacrifier des villes malheureusement pour la sylvanie sinon ils se prendront de la corruption vampirique sur les territoires ce qui est très bien si le chaos pouvait bouger un peu le derrière ça serait pas mal c'est pas grave mon vampire pour gagner un rang on va lui mettre plus de copions vampiriques pour commencer très bien Manfred continue de recruter son armée plus de garde des cryptes, armes lourdes surtout très bien l'armée de Manfred commence à se constituer assez rapidement avec beaucoup de garde des cryptes parce qu'il faudra aussi du soutien de cavaler évidemment parce que contre les nains je vous avoue que ça peut être utile des chars de cavalerie dans le dos alors ici ils prennent encore de l'attrition ce qui est bien par contre Sharshafen n'est pas assez défendu ils n'ont aucune carnison c'est ça le problème c'est à dire il fallait qu'elle est rasée mais c'est pas grave cette affronte sera vengée tout tard Vlad Vlad pourrait tenter de s'emparer de Salzen Moon et de la raser comme ça il créerait un no man's land et ça obligerait l'empire à comment dire à se remettre en question donc là je ramène Vlad immédiatement du côté de Wolfram pour détourcer cette armée de l'empire évidemment ici donc là c'est bon et puis il faut rebâtir au maximum de vie parce que à mon avis les nains sylvanie peuvent se faire plaisir du fait que j'ai pas trop de défense enfin que la sylvanie n'a pas trop de défense ensuite on va booster ici Essen ça va être une guerre longue et sans l'entourer les nains vont nous envahir sinon c'est pas gros c'est les nains quoi Hey Sharshafen c'était prévisible de toute façon parce qu'il est compliqué que les vampires fassent les garnisons que j'ai ça aurait servi à rien que je fasse cette bataille les Sharshafen ils commencent à ramener beaucoup d'armées là ce qui est assez gênant saleté on se retrouvera bientôt et ici on peut intercepter des armées naines et ça serait convulsif alors ici le nord est bien loin pour les nains pour le moment donc on va essayer d'établir un peu l'économie alors trois gardes parfait peut-être que si on peut recruter non peut-être de la cave de choc fort au bestiaire rien à bâtir malheureusement hop Grenstad a été juste pillé mais bon cette armée naine n'est pas très forte mais elle peut être dangereuse Oscar a gagné un rang c'est très bien du coup cette révolte va être éprimée il n'y a qu'un seul seigneur de la non-vie c'est Vlad von Karstein le maître nécromancien ne reviendra pas à la vie le rang 22 est atteint pour Vlad il gagne deux points de compétence donc résurgence de la non-mort accompagné de Hordes Immortelles très bien très bien le port va être reconstruit ici un assaut commun sur la ville d'Ergeek pourrait fonctionner ensuite faire un Oman's Land avec fort de cuivre ça pourrait être intéressant pendant ce temps les nains font plaisir en Sylvanie ça c'est horrible une armée de nains il faudrait compter comme sur la chance du fait que les nains peuvent se mettre en mouvement souterrain les occuper un peu voilà le roi de nez Dumgrim le roi tueur il y a plein de villes à faire tomber il va y avoir d'autres oui une grime point de fer a été repérée une population Sylvanie orientale et Haussland Haussland comme c'est loin on va passer ça au niveau 2 je peux aller jusqu'à Ergeek pas de merce je veux leur sang je veux leur sang le monde sera moi alors l'économie ici Tha Ballheim booster, on l'a quitte au niveau 2 il y en a besoin de son côté je vais essayer d'encreuter une armée avec corpo scieux voir cruter c'est quoi pour tout le monde tout cas c'est parfait il faudra plus du câble plus loin de la cavalerie impériale je pourrais mobiliser et faire en sorte que les nains soient occupés mais bon en attendant il faut essayer d'établir vite un no man's land avec les impériaux sinon ça va être très compliqué à gérer les chevaliers noirs très bien un tour on a une armée quasiment full et c'est arrivé jusqu'au spectre des cairns qui pourrait être très intéressant contre les nains du fait de leur percer à mien du coup hergig 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 la bataille n'est pas nécessaire vous voyez le ratio je gagne de justesse mais je gagne je gagne je gagne je gagne donc je vais mettre à sac la ville on va quand même duper cette ville pas zéro bois garnison tels sont les mots d'horda et hergig dans l'outilant avec vlad je vais commencer à avancer vers fort de cuivre pour me reconstituer c'est parti alors pour le moment je peux construire d'autres choses ou pas au bestiaire il faut vite la booster ce que ça m'a dit c'est la prochaine style up pour les nains et derrière je vais recruter un guerrier squelette il sert ou non j'ai une meilleure idée un squelette le squelette légendaire c'est parti les attaques en poisonnés ça sert quand même ici on va booster la corruption à fond si j'arrive à faire plier l'empire pour le moment du roi ghoul proche ça pourrait m'aider mais là je ne pouvais rien faire avec ma petite carnison contre une armée de nains surtout avec 7 hélicoptères voilà on cède du terrain certes mais bon c'est un petit peu comme avec la russie avec la politique de la terre brûlée vous savez donc l'armée de manfred est complète mais quelle cible pourrait être judicieuse ici hop on a une mine de fer de zombie on va quand même booster les défenses parce qu'on va en avoir besoin on fait une caserne ici on fait une caserne ici je pars à l'assaut de fort de vivre j'ai pas besoin de faire l'assaut de front j'ai peur bien longtemps c'est pas grave du coup on va occuper la cité on va occuper la cité l'ochelande sur la domination de la sylvanie ce qui est très bien hop ensuite garnison hop allons voir si l'empire il préfère la paix ou non non vous voulez pas là du coup le renfort s'est amélioré on remonte au niveau supérieur le vampire de l'ombre est au niveau supérieur la fin pour la régénération ça va être très utile non manfred pourrait partir à la salle du zoupard non pas de l'autre avec le roi nain donc c'est compliqué au prochain tour s'il a de la chance on attaque du zoupard s'il a de la chance et de notre côté je pense que ces deux armées nains là elles sont assez gênantes nul nul Patrie de l'Empire et des canons ici donc Erguil est bien Je vais tenter quand même d'aller avec Vlad. Ah, Vlad est au niveau 23, je ne l'avais pas vu. Du coup, boostons la Horde Immortelle pour qu'elle soit reconstituée encore plus vite et recrutons un lancé squelette pour renforcer nos rangs. Carockburg est par là, Midenland aussi, Salzburg est au nord, 7 de bonus, ouf, et Sun, que peut-il arriver, une garnison, et vite. Encore, ça va être la prochaine armée à reformer, évidemment. Là, j'ai deux armes légendaires. Je vais voir ce que je peux rajouter à Manfred en équipement, s'il y a un truc intéressant. Mystrie infernal, talisman d'endurance, hippie maudite. Faudrait pas perdre l'anneau de feu quand même. Attention. Sinon, Est-ce que je peux mettre quelque chose au Roi Ghoul ? Si vous voulez un don du Roi Ghoul, n'hésitez pas, s'il y a un de vous qui veut ce nom, dites-le, comme ça je vous le mettrai. Hop, 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 hop. Alors, si vous voulez des détails. Ah, c'est là. Voilà. Lame d'or vif, aucune. Parfait. Monture, il n'y en a pas. Amulette d'Obsidien, détention de la magie, 15. Un masque terrifiant, ça c'est bien. Rajoutons ici un autre. Bannière des tertres. Bannière des tertres. 6 d'attaque en mêlée pour une unité, ça peut servir surtout pour lui. Après, il faudra aller du côté de Middenheim et raser la ville. Si on pouvait détruire l'Empire. Je n'imagine pas les conséquences que ça aurait. L'Eni serait vraiment au colère. Et Sigmar, dans le lore, ils s'entendent bien et ça serait assez compliqué. Par contre, Altor, ça va être... Les nains n'attaquent toujours pas, ça j'en profite. Les nains n'attaquent toujours pas, ça j'en profite. Il faudra mettre un sac caractéromère, c'est prévu. Mais bon... Ils ont une petite garnison. Sauf barre et une petite garnison également. Le siège peut vite être emporté, signe d'attaquer. Ici. Résistance ultime à la magie, 20%. Sur les squelettes légendaires. Tu as l'air. On les a rasé. On les a rasé. En espérant qu'on ne prenne pas une contre-attaque dans le dos. Ce qui pourrait être problématique. Boostons le bras 0, vitons le nubes supérieur encore. Chords Zafan et Mood seront reconstruites ultérieurement. Et pour le moment, je ne peux pas me le permettre. Vlad. Alors. On va se mettre là, au prochain tour on attaque, on assiège à Midonheim en soutien d'Oscar Van Sinclair. Ah, je pourrais remplacer une bonne partie de l'armée ici. Ah bah, ça part vite d'innoc, hein. On va garder quand même ça en réserve. Je vais tomber Midonheim et Salzburg, là on aurait une grosse pression sur l'ennemi à faire. L'armée de Karl-France nous prend. A mon avis la guerre avec les afeux Sylvain, ça se passe mal aussi. Donc il faut vite essayer de réoccuper tout ça et de les repousser. Je ne sais pas jusqu'à Midonheim ou pas ? Je ne sais pas jusqu'à Midonheim et on va y aller. Il n'y a personne à Midonheim. Caroburg est au nord, Midonheim là-bas. Je ne sais plus où est Westmund exactement. Alors, ici Westmund. C'est pas mal, alors. Merde là, ah oui, si je suis à offert, ça va pas le faire, excusez-moi. J'ai un petit peu du mal là, avec la map. Salzburg est assiégé, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Au pire, est-ce que je passe directement à l'assaut ? C'est intéressant. Très bien, c'est fini. Il peut y avoir des bâtiments intéressants. Aussi, bras zéro, garnison. Armurier, lutter pour la suite. On va se battre avant. Wismund il a, d'accord. Il faut avancer. Là on a plus trop le choix. Là on va essayer de recruter des troupes. L'air guide peut être reconstruite aussi. On va booster ça au niveau 2. Le fait que les F.E. Sylvain se mettent contre l'Empire, ça m'arrange, clairement. Du coup, les nains ne repitent pas. Ici, la ville de Zulbar va être prise. Je vais raser la cité. Très bien. Première ville naine rasée. Pour l'exemple. Wurtbad aussi. On va essayer de construire quelque chose. Un armurier, par exemple, serait judicieux. J'aime bien l'armée de l'Empire. Tout ce qu'elle a. Est-ce que les elfes veulent toujours faire la tête ? Il faut rester dans leurs poings. Le Wreckland est en train de s'effondrer. L'Empire des Hommes est en train de chuter. Il faudrait prendre Salzburg. Il faudrait vite unifier le Midlandland. Et repousser les impériaux. Ils ont une grande armure, je suppose. Widenheim. On ne peut rien construire d'autre pour le moment. Enfin, construire une armurier aussi. La Sylvanie s'étend de plus en plus. Ce qui est très bien. Par contre les nains, on a passé la front. Qu'ils ont eu à Zoufbar. Il va falloir être poignant. Et pour le moment, ça fait un manque 2-3 tours. Ce qui me surprend un peu. Donc à l'heure. Votre portée s'étend encore plus loin. C'est un magie noir. Vos victoires sans fin changent même la face des destins. Le monde s'agenouille devant votre incroyable puissance. Et on va construire aussi une bibliothèque interdite ici. Et avec Vlad, on va essayer de se pointer à One's Moon. Cette vie doit être bien fortifiée à mon avis. Ah non, ça va. Je m'attendais à pire au niveau fortification. Donc on va recruter un peu tout ça. Voilà. On avance. La prochaine fois, on met la bannière sur ce Général. Je l'occupe. Excellent travail. On va construire. Hop. Et une garnison. Ah bah non. Donc la garnison d'abord. Le reste ensuite. Oskar gagne des rangs. C'est très bien. Ordre Immortalité à fond. Usure moins simple. Hop. On se rapproche. L'Empire commence à tomber. Les elfes s'occupent des restants de le Sigma. L'Empire lui reste, alors, quatre provinces. Là, il faut vite prendre le rush à l'Empire. Parce que si on arrive à le détruire avant, ça sera magnifique. Il ne faut pas que j'oublie l'armée de main. Une fois, il est en train de se prendre de l'attrition dans l'Eternel. Est-ce qu'il s'occupe un peu ? Il a chaud en moins une autre arme avec Gors pour partir en contre-attaque vers Karak Dromar. Il ne reste que Karak Bourg à prendre et je vais essayer d'assiéger Haldorf aussi derrière. Les effectifs ne sont pas encore assez nombreux. Par côté, des unités intéressantes ici. Ouh, du quart des cryptes. Ça va, ça va servir. On va en reprendre deux autres et ça sera bon. C'est l'armée d'Oscar plus une armée. L'armée d'Oscar plus une armée. Comment je compte faire cette stratégie ? Ah, il m'a siège avec... Ah, là, 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 là. C'est facile d'attaquer. Regardez-moi l'armée qu'ils ont. Ah, voilà, il se retire. Franz va se retirer. Ah non, Franz ne se retire pas. Mais du coup, ça pourrait être une opportunité pour l'Empire. Il y aura des représailles. Il y aura des représailles. Je le dis clairement. L'armée de Franz est là. Le bon Garstein ! Croate dans la�alidation. Ton ordre est infaite. Caud'at d'oeuvre de Franz. Tu oises être l'Empire de l'Empire, et tu n'fuis que le combat. Personne ne pourra être misé. La bataille pour le destin de l'Empire est imminente. Qui de Vlad ou de Karl Franz va emporter cette victoire ? Nous le serons au prochain épisode. C'était Kaiser von Kirstein de Planète Total War. Nous nous retrouvons très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.